Musique Le roman La Divine Chanson est un roman d'amour. Scott Heron est quelqu'un que j'admirais depuis longtemps. Et en mai 2001, quand il est passé de l'autre côté du monde, je me suis dit qu'il fallait que je lui rende hommage dans la presse, sur quelques pages. J'ai voulu donner un article, pas un journal. Et je me suis pris au jeu parce que la vie de Scott Heron est profonde, intéressante. Et en suivant la trace Scott Heron, j'ai décrivé aussi d'une certaine manière un demi-siècle d'histoire américaine par les biais de la musique. Donc on a les années Reagan, les années Nixon, les années Bush et jusqu'à aujourd'hui. Et Scott Heron traverse comme ça ses demi-siècles américains. C'est aussi et surtout un musicien, donc c'est un artiste. Et le travail, l'investigation sur l'art m'intéresse toujours. Qu'est-ce que c'est un artiste ? Comment on devient artiste ? Comment quelqu'un prend la parole ou le micro et dit je vais parler pour les autres. Je vais dire des choses profondes sur la vie, telle qu'elle va ou telle qu'elle ne va pas. Et ça c'est toujours un projet intéressant parce qu'il y a des gens qui écrivent, il y a des gens qui chantent et on dit mais pourquoi, n'est-ce pas ? Et enfin, l'oeuvre de Scott Heron est déjà quelque chose d'énorme pour qui aime la musique, qu'elle soit chantée, qu'elle soit parlée, qu'elle soit dite à haute voix, qu'elle soit dansée. C'est quelqu'un qui a traversé aussi les genres, puisqu'il était jazz, funk et hip-hop. Lui-même s'est défini comme un bluesologue, donc blues aussi, parce que le blues étant la racine d'où coulent toutes ces, les sources d'où coulent tous ces genres musicaux. Donc c'est quelqu'un qui est considéré par les plus grands artistes du hip-hop comme le, comme ils le disent, comme le Godfather, les parrains du hip-hop. Vous voyez ? Donc c'est quelqu'un qui disait beaucoup de choses. C'est un écrivain lui-même, il a écrit des romans, des polars, il a écrit sa biographie. Donc c'est quelqu'un par lequel je voulais aussi dire quelque chose sur comment va le monde aujourd'hui, comment va l'Amérique et comment la musique nous sauve. Donc c'est un chant amoureux, un homme qui aspire, qui entraîne, qui suscite l'amour. Saint-Malo, c'est moi, c'est presque une longue histoire d'amour. Il y a 18 ans, même plus, il y a 22 ans, j'avais découvert Saint-Malo, je venais ici en tant qu'étudiant. À l'époque, j'étais même pas publié, mais comme j'habitais pas très loin, j'habitais à Caen et j'ai pris ma voiture pour venir voir des auteurs et pour venir voir des débats, entendre des débats, rencontrer des vrais auteurs que j'ai admirés. Et donc quand je suis devenu écrivain, je suis venu moi-même en tant qu'auteur et maintenant ça fait presque une dizaine de fois que je suis venu ici et j'ai fait presque tout à Saint-Malo, auteur, animateur, public, membre du jury et tout y quanti. Donc je suis un vrai ami de Saint-Malo et ce que j'aime à Saint-Malo, c'est outre le paysage, le soleil, c'est un festival tourné vers l'extérieur, c'est les chocs de culture, c'est les frottements de rencontres, c'est la relation, comme dirait Edouard Glissant. Donc c'est vraiment, c'est le monde qui est présent pendant trois jours à Saint-Malo et on rencontre des écrivains de toutes sortes, de tous horizons, des écrivains voyageurs, des écrivains des polars, des écrivains tout courts. Paradoxalement, je choisirais un dictionnaire parce qu'un dictionnaire est une somme de mots, de lettres bien sûr et même d'histoires parce que si vous regardez les littérés par exemple, 1000 littérés avaient glissé des définitions qui sont savoureuses, cognitives, plaisantes et donc on peut trouver des histoires dans le dictionnaire. Alors pourquoi je choisirais un dictionnaire ? Parce que j'ai bien de ce qu'on appelle la francophonie, c'est-à-dire ces gens qui ne sont pas nés dans la langue française mais qui travaillent la langue française et enfant, dans mon quartier à Djibouti, je n'avais pas d'autres livres. Les premiers livres que j'avais eus étaient un dictionnaire Larousse en miettes et j'avais lu, je ne sais pas si vous vous en souvenez, dans les pages roses du dictionnaire Larousse, il y avait encore aussi des histoires. Donc c'est un livre qui m'a accompagné et j'aime l'idée qu'on peut tout mettre le monde entier entre la lettre A et la lettre Z et je pense que je ne finirai pas, je ne viendrai pas à bout de mon dictionnaire parce que assez le mot peut vous renvoyer dans des aires intergalactiques. Sous-titrage Société Radio-Canada